Eh ben ouais, c'était l'objectif, il est plus que réussi. Le club nous avait demandé d'être au moins dans le top 6. On a fait top 4 et avec en bonus une demi-finale, donc ouais, on est satisfaits. On va profiter avec nos deux invités, Nouma Besson et Victor Coca, les Yeti du Mont Blanc qui sont avec nous ce matin. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ce matin d'abord, comment ça va ? Très bien. Très bien, si. Bon bah ça tout va bien, ok. On est très content de vous avoir avec nous ce matin. Alors, club de Saint-Gervais et Meugev, alors troisième de D1 cette saison, demi-finale des play-offs, c'est une saison historique quand même. Eh ben ouais, c'était l'objectif, il est plus que réussi. Le club nous avait demandé d'être au moins dans le top 6. On a fait top 4 et avec en bonus une demi-finale, donc ouais, on est satisfaits. Donc c'est une bonne saison dans l'ensemble, on le rappelle historique. Alors la D1, un championnat qui est relevé, donc c'est le deuxième échelon français, Ligue Magnus, on en parlait tout à l'heure, D1 juste en dessous, un championnat qui est relevé. C'est quoi le secret d'une bonne équipe de D1 ? Je pense que pour avoir une bonne équipe, il faut un bon groupe, des bonnes individualités. Et mis à part le groupe, un bon staff, un bon coach et une bonne organisation. Et peut-être un mélange aussi d'expérience et de jeunesse. Est-ce que vous avez un peu du côté des Yeti du Mont-Blanc ? Ouais, il faut que tout d'abord, ça soit juste, que la compétition dans l'équipe, elle soit juste, que le coach ne fasse pas de différence entre étrangers et français. Il faut qu'il y ait un bon mix entre les vieux français, les jeunes et les étrangers qui apportent un plus à l'équipe. Et je pense que cette année, la mayonnaise a l'appris et que ça a fait qu'on a fait une bonne saison. Ouais, j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de matchs. Effectivement, la mayonnaise a bien pris, on s'est régalé. Et je vous remercie, effectivement, tout le groupe, les supporters, on s'est vraiment régalé encore une fois. Merci à vous. Alors, bon, une défaite en play-off, ok, c'est un gros du championnat, il n'y a pas de secret. Brest, on les connaît, une série pierre du 3-0, ok. Le dernier match, 9-1 à la maison à Meugef contre les Albatros. J'étais au match, et j'imagine que c'est votre ressenti aussi, mais j'étais tellement déçu, j'avais l'impression que ce n'était pas mérité. Ces deux matchs à Brest et cette défaite, j'avais l'impression que ce n'était pas mérité. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Je pense que sur la demi-finale contre Brest, on a perdu un peu trop de plumes à Brest, justement, en perdant deux fois là-bas avec un but d'écart. Et le match a joué en notre faveur au début à Meugef, on gagnait un zéro. Malgré tout, on a vite été rattrapé par Brest et on n'a jamais réussi à inverser la tendance. Donc après, il y a eu sûrement un relâchement du fait d'avoir laissé trop de plumes là-bas. Alors effectivement, on rappelle sur le deuxième match, notamment à Brest, il y a ce but qui est un peu compliqué. Et c'est vrai que ça aurait été potentiellement le bon moment pour égaliser partout à Brest. Et ensuite, ils sont venus chez nous, ici, du côté de Meugef, et ça a été compliqué. Du coup, Cholet, Brest, en finale, vous avez un favori ou pas ? Cholet. Cholet, Nouma ? Je ne sais pas, Cholet est plus intense, mais Brest a plus d'expérience et ils sont plus efficaces. J'irais quand même avec Brest. Ok, d'accord. En tout cas, on a nos pronostics. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué, justement, au Yeti du Mont-Blanc pour atteindre cette fameuse finale des playoffs, justement ? Je pense que dans la saison, on a eu la chance de ne pas avoir de blessés. Alors, on en a eu un ou deux en playoffs, ça nous a un peu désavantagé, mais malgré ça, on avait réussi à faire des bons matchs, comme on a dit à Brest. Qu'est-ce qui manque ? Ce serait un peu plus d'efficacité devant la cage. On avait un gars qui marquait beaucoup, mais c'était un peu le seul, on va dire. Donc, oui, retrouver quelqu'un, un autre joueur ou deux qui marque un peu plus de buts. C'est vrai qu'on pense tous à Léger, effectivement, qui a fait une saison stratosphérique extraordinaire. C'est intéressant de jouer pour vous avec des joueurs comme ça qui ont la capacité d'être décisifs presque à tous les matchs ? C'est important parce que c'est un joueur qu'on suit et qu'on aime bien, avec qui on aime bien jouer. Ça va forcément plus vite qu'avec d'autres, sans dénigrer les autres, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais la finition est là, le résultat est là. Enfin, c'est intense, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. C'est vrai qu'il est très complet. Alors, j'ai une question, alors ça, ça n'a rien à voir, c'est juste pour moi. C'est une question que je me pose. Au-delà de l'interview, on est entre nous. Ce n'est pas difficile de jouer un coup à Meugev, un coup à Saint-Gervais et inversement ? Ou pour vous, ça va ? Non, franchement, ça va. Ce n'est pas très loin non plus entre les deux bâtis noirs. Je l'avais fait Chamonix et Morzine quand c'était les pionniers. C'était un peu plus compliqué. Là, Meugev-Saint-Gervais, c'est la même ambiance entre les deux clubs. Il n'y a pas de différence. Tout roule. Alors, je m'adresse à Nouma Besson essentiellement et vous allez comprendre pourquoi dans un court instant. Alors, Nouma, vous avez une expérience qui est complètement dingue. On le rappelle, Magnus, effectivement, une grosse expérience. Alors, c'est quoi l'objectif de la saison prochaine ? Forcément, maintenant qu'on a fait la mi-finale, on ne va pas dire qu'on veut faire moins bien. Ça va dépendre de la construction de l'équipe aussi. Mais personnellement, on a envie de faire au minimum la mi-finale aussi. On sait que les autres équipes vont se renforcer. Mais on ne peut pas se contenter de dire qu'on fait un play-off ou un top 6 et puis un quart de finale, ça va dépendre. Mais une demi-finale, ça serait aussi bien. Ça serait chouette. Est-ce que vous pensez justement que les Yeti vont se renforcer ? Ça y est, on peut le dire ? Ça, non, je ne peux pas le dire. J'aimerais le dire. On n'en sait rien pour le moment. Ouais, on n'en sait rien. Un peu trop tôt. Ok, c'est un peu trop tôt. Vous allez profiter des vacances du coup et puis revenir, on imagine, en grande forme et en grande pompe. On sera derrière vous, évidemment. Alors, cette fois-ci, je me retourne plutôt vers Victor Cocard puisque vous avez mis un terme à votre carrière récemment. C'est aussi pour ça qu'on a eu plaisir et on a pensé à vous aujourd'hui, évidemment. Alors, j'imagine que c'est beaucoup d'émotions. Vous avez tout connu avec la Yeti et notamment avec votre frère Arthur. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis au club. J'ai fait tout mon hockey senior à Saint-Gervais et Megev. C'est un réel plaisir d'avoir représenté ce club tout au long de ces années. Et puis, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir jouer avec son frère plusieurs années. Il est parti s'expatrier avec Nouma à Chamonix, mais il est revenu un petit peu plus tôt. Ce qui m'a permis de jouer avec lui et de prendre beaucoup de plaisir avec Arthur. Et ça fait quoi, du coup, ce dernier match ? Parce qu'on a pu voir sur les différents réseaux sociaux, notamment des Yeti, cette aide-honneur avec le public. Vous n'êtes pas resté deux ans, quand même, chez les Yeti ? Non, non, non. Malheureusement, j'aurais bien aimé sortir sur un score autre que celui qu'on a fait. Malgré tout, on ne peut pas retenir que ce match-là quand on arrête une carrière. Donc, c'est un tout, en fait. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça reste beau de sortir sur une demi-finale. Quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis 17 ans. Après avoir connu la Magnus, la D1 et la D2 et finir par la D1, je trouve qu'une demi-finale, ça reste beau vis-à-vis du club. Et puis, je vous assure, Victor, que tous les fans de hockey et les supporters des Yeti ne retiendront pas tout ça, mais tout le reste, tout ce que vous avez apporté au club. Alors, cette passion du hockey a commencé tôt, Victor, chez vous, l'école de glace. Et je vais clôturer là-dessus. Je vais citer quelqu'un qui m'a dit, Carla Bruni, à l'époque, alcool de glace, il n'allait pas sur la glace. Justement, il allait au bar, avec modération, je le rappelle, se faire payer des chocolats chauds par les autres mamans des joueurs. Est-ce que vous confirmez ? Je confirme. Expliquez-nous, on veut en savoir plus. On est en direct sur Radio Montblanc, 9h15. Moi, je veux savoir, c'est quoi cette histoire, Victor ? En fait, j'accompagnais mon frère et mon père qui allaient s'entraîner, soit mon père, soit mon frère. Et moi, j'étais encore un peu trop petit pour jouer au hockey. Donc, je les accompagnais et j'étais au bord de glace. Au bord de glace, il fait souvent un peu froid. Donc, j'allais me réconforter auprès des parents qui étaient dans le bar et je buvais des chocolats chauds. Ça a changé, ce n'est plus des chocolats chauds, ma part. Avec modération. Évidemment, vous avez compris, c'est le frère de Victor, Arthur, qui nous a donné un petit filet, effectivement. En tout cas, bravo pour votre carrière, Victor. Merci. On le disait, vous allez rejoindre le club des All-Stars, certainement, en vétérans du côté de Montblanc. Il y a une belle équipe. Évidemment. Bon, nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter. Bonne intersaison. Une bonne saison l'année prochaine. Et puis, on sera de retour, effectivement, derrière les Yetis. Et puis, en espérant se régaler, comme cette année, ou mieux, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on sera, évidemment, comme souvent, derrière les Yetis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.